Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Baguilis TV. Nous allons entamer notre troisième entretien avec Jean-Marc Bivenza sur la thématique métaphysique orientale-occidentale. Et après avoir traité de l'infini et du détachement, et bien maintenant nous allons nous intéresser aux voies vers l'éveil, thématique qui est très parlante aujourd'hui quand on voit tout ce qu'il peut y avoir autour de l'éveil et des méthodes proposées. Donc c'est ce que nous allons aborder maintenant avec Jean-Marc Bivenza, bonjour. Donc comme je viens de le dire, effectivement l'éveil aujourd'hui c'est très populaire. Il y a de plus en plus de gens qui se déclarent éveillés, que ce soit en Occident ou en Orient. Or on a vu avec les précédents entretiens où même il suffit de lire les textes de toutes traditions confondues qu'il y a quand même une certaine exigence, qu'il y a une assaise, que ça peut prendre des années, voire des vies pour certaines traditions. Or là on a l'impression qu'avec une expérience en particulier ou un événement, enfin je ne sais pas, ça, des gens se déclarent éveillés. Alors est-ce que vous pourriez nous éclairer un peu sur cette question ? Le paradoxe de notre époque, c'est qu'on n'y a jamais autant parlé de tradition et pourtant il n'y a jamais eu d'époque aussi anti-traditionnelle que la nôtre. De la même manière, il n'y a jamais eu si peu d'éveillés et pourtant on n'en a jamais vu autant fleurir avec une sorte d'inflation de partout, de prétendus, de pseudos réalisés, authentiques, faux ou pas, qui s'autoproclament éveillés, réalisés, détenteurs de l'éveil en considérant qu'ils sont à même d'annoncer à qui veut bien l'entendre qu'ils ont accompli le cycle des renaissances et qu'ils ont atteint enfin le moment où la conscience surgit à elle-même dans la plénitude de sa lumière et de ses potentialités et capacités. – Sous-titrage FR 2021 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 Sous-titrage FR ?